bonjour la maison pour tous de fosse j'espère que vous allez bien oui je voulais vous dire que tous les mardis il y a désormais un cours qui se fait en plein air puisqu'il fait beau donc par exemple là j'en viens puisque vous verrez vous le petit l'enregistrement différé donc vous pouvez vous inscrire bien sûr c'est gratuit même pour les personnes qui ne sont pas inscrites à l'activité yoga c'est gratuit vous vous inscrivez c'est important auprès de l'accueil de la maison pour tous et puis et puis vous dirons les modalités prendre votre tapis et où on se retrouve pour une heure de pratique en plein air c'est différent et c'est intéressant aussi voilà donc aujourd'hui je voulais reprendre un petit peu ce que nous avons fait en plein air dans les grandes lignes et voilà je vous rappelle pour les personnes qui découvrent le yoga que dans notre activité on ne force rien on est on développe notre attention au corps dans le respect dans la non violence et plutôt avec un regard curieux et bienveillant pour ce que nous ce que nous vivons lorsque nous pratiquons donc je vous propose de vous installer dans une assise confortable pour démarrer pour observer l'autre les sensations du corps les sensations du souffle on pourrait être installé sur un coussin à un banc de méditation un zafu peu importe les jambes en sukhasana en tailleur ou éventuellement assis en vagrasana en diamant l'idée étant toujours la même d'être sur un petit éventuellement un petit support pour avoir l'attitude de notre dos redressé sans fournir d'effort donc ça on peut l'avoir naturellement ou bien on peut avoir besoin quand on est en sukhasana dans cette posture de tailleur d'un petit support ensuite pour bien respirer on n'hésite pas à se moucher pour désencombrer on peut aussi boire un petit peu d'eau et ensuite on commence notre pratique prend le temps de t'installer donc on les tape dans notre bassin et dans un premier temps on relâche le corps on part de l'arrière de la tête on parcourt le cuir chevelu sur les côtés sur le sommet du crâne puis l'ensemble du cuir chevelu ensuite on vient sur notre front on laisse le front se lisser on laisse l'espace entre nos yeux s'élargir les sourcils se détendre on observe le contact de nos paupières délicatement posé sur les globes oculaires on continue en relâchant les narines puis on va laisser aller les joues en desserrant la mâchoire la bouche s'en trouve on relâche commission des lèvres menton totalité du visage détendu on descend espace de notre gorge dégagé base de la gorge côté gauche côté droit on vient jusqu'à la pointe des épaules on prend le temps de remonter nos épaules souplement bien haut en direction de nos oreilles puis on accompagne les épaules vers l'arrière vers le bas on garde le buste droit et on relâche 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 les épaules puis depuis nos épaules on peut laisser aller le poids des bras des avant-bras des mains des doigts on laisse aller si vous avez envie de bailler vous vous laissez bailler notre buste on observe et on laisse se détendre sur l'avant poitrine espace thoracique abdomen on relâche à l'arrière tous les étages du buste haut du dos milieu du dos bas du dos pour venir dans notre bassin et on observe les appuis bassin côté gauche côté droit quand on se posait on effectue de micro-mouvement pour sentir le placement plus équilibré possible de notre bassin et lorsqu'on y est on laisse aller cuisses, jambes, pieds on observe notre corps tout entier on observe notre corps tout entier et en douceur et tout en douceur on va se détasser un peu plus par notre socle solide jambes, bassin on sollicite un petit peu les muscles abdominaux, le ventre se mentre on part du sacrum, on remonte mentalement la colonne lombaire nous avons 5 lombaires, chemine, le vent de l'axe toujours épaules détendues, on se redresse un peu plus c'est la colonne dorsale qui se grandit en douce dorsale on montre tranquillement en poussant le sommet du crâne vers le ciel on peut sentir notre espace thoracique se dégager le sternum, la poitrine se dégage et poule toujours relâché dernier étage, notre colonne cervicale le regard est vers l'avant on ramène un petit peu le menton, on fait de la gomme, on sent tout de suite notre luxe est rigé et on chemine pour venir jusqu'à la base de notre tête cette cervicale le buste est redressé, on peut rajouter notre souffle au cœur du sacrum on remonte jusqu'à la tête, c'est l'inspire de la tête en version de notre sacrum, c'est l'expire comme si le souffle cheminait le long de la colonne une respiration douche en légère puis on reste à cette attitude tout droit on met en place une respire abdominale donc pour ça on porte notre attention sur le nombril à l'expire le ventre se rentre progressivement, lentement à la fin de l'expire le long de la colonne et on relâche ensuite durant la suspension à vide on relâche les muscles abdominaux ensuite l'inspire se fait, l'abdomen se monte on remonte, on remonte, on remonte on remonte peut-être une courte suspension à plein et vous continuez à votre rythme 4 temps pour le souffle l'expire, le ventre se rentre la suspension à vide, on relâche les muscles abdominaux l'inspire, l'abdomen se monte et on remonte une courte suspension à plein à votre rythme, je vous propose de continuer donc on garde, on maintient notre buste bien droit et la respiration, on prime un mouvement avant-arrière, arrière-avant si vous êtes à l'aise, si vous en avez envie, on continue avec une respiration un peu plus technique la respiration énergétique, la respiration yogique complète on rajoute des bandhas, les bandhas ce sont des fermetures on installe une fermeture au niveau de la gorge on l'appelle Jalandhara Bandha notre menton recule et on vient réduire le passage des lèvres au niveau de notre gorge l'autre bandha se fait au niveau du périnée au niveau de Moola Chakra donc c'est Moola Bandha, on vient contracter, rétracter cette zone du périnée on la maintient tenue et comme inspirée vers l'intérieur ces deux fermetures, ces deux verrons mis en place on commence par expirer, le ventre se rentre on continue d'expirer du bas vers le haut, donc haute sa baisse on continue d'expirer incutissons sur le produit dans la gorge pour ensuite inspirer du haut vers le bas, incutissons dans notre gorge l'espace thoracique se déploie progressivement et l'abdomen reprend sa baisse à votre rythme expirer du bas vers le haut on inspire du haut vers le haut on ne brusque rien, on apprivoise on souffle en parcourant tous les étages l'aliment du souffle peut s'allonger et si vous n'étiez pas à l'aise avec cette respiration n'hésitez pas à reprendre la respiration naturelle ou peut-être simplement une respiration abdominale on en effectue un dernier aller autour et puis on relâche doucement au bout de bord là on reprend la respiration naturelle on observe les sensations que nous avons désormais sensation du corps, qualité du souffle on garde les deux droits on maintient les épaules basses et on va relâcher les deux têtes on sent bien la différence entre la nuque et la tête dont on abandonne progressivement le poids à l'expire et le buste qui reste droit dans l'inspire on redresse comme si on a empilé vertèbre après vertèbre bien porter le regard vers le haut on fait trois fois au total on fait trois fois au total pour effectuer une très douce torsion on vient poser la main opposée à notre genou on pose la main sur le genou on place notre main à l'arrière on la positionne à peu près à hauteur milieu bassin la main est au sol on avance plus ou moins la main pour avoir la possibilité de tendre le bras de prendre appui dans ce bras tendu pour se redresser un peu plus c'est l'inspire et puis on va pivoter sur l'expire ramener l'épaule qui est vers l'avant un peu plus vers l'avant l'épaule arrière un peu plus vers l'arrière et on laisse pivoter la tête ou le tout au-dessus de cette épaule arrière on reste et l'inspire on reste dans notre bassin on se détasse en poussant le sommet du crâne vers le ciel on expire on va s'il est possible d'aller un peu plus loin dans la tension donc pour pouvoir pivoter il est nécessaire que notre linge soit détassée on reste en observant l'ouverture d'un côté on reviendra dans l'axe très lentement dans une inspire on ramène notre tête vers l'abord ensuite la main arrière se décolle on ramène le buste buste revenu dans l'axe on laisse descendre les deux épaules on vient observer le côté sur lequel on avait pivoté on compare avec l'autre côté le ressenti que l'on a puis bien stable dans notre bassin dos droit on va porter une main vers le plafond comme si vous voulez toucher du bout des doigts le plafond ensuite on relâche l'épaule on vient porter l'autre main on étire le bras on soulève l'épaule on relâche on alterne ainsi un côté l'autre on pense à relâcher l'épaule et quand on étire ça va bien au-delà du bras il y a notre aisselle il y a le flanc les deux côtés simultanément montrent les deux mains tire les deux bras laisse souffler les deux épaules inspire, expire, relâche les épaules encore on monte, on étire, c'est l'inspire expire, on relâche une toute dernière puis on va laisser descendre les mains relâcher les deux épaules vérifier notre placement de départ pour venir effectuer la torsion de l'autre côté donc on vient placer l'autre main sur le genou opposé et la main arrière en appui au sol plus ou moins proche de notre bassin on prend appui dans la main on se grandit on est toujours stable dans notre bassin on pense au fil qui étire la tête qui nous détasse et l'inspire expire, on porte le bras avant notre épaule un peu plus vers l'avant l'épaule arrière un peu plus vers l'arrière le menton au-dessus du niveau d'arrière inspire, on reste en se grandissant un peu plus expire, on va s'entendre un tout petit peu plus loin dans notre tension c'est vous qui dosez puis nous resterons en sentant l'ouverture d'un côté l'allongement de tout notre axe à chaque inspire et dans l'expire le travail du muscle paragraphe et haut l'ombre du côlon puis j'amène le bras, on ramène quand on a équilibré avec l'autre côté dans une inspire, on ramène notre tête dans l'axe on décolle la main arrière on ramène très lentement le lustre revenu dans l'axe, les deux épaules descendent et on vient observer le ressenti que l'on a du côté que l'on vient de solliciter le visage, la gorge, le muscle, le bassin, cuisses, jambes, pieds d'un côté qu'on part avec l'autre côté puis on start de l'autre côté on porte une main on ouvre le ciel, on étire les bras, les peaux, les ailes, on relâche l'autre côté et ainsi on étire un côté on relâche l'autre on relâche on va faire les deux simultanément on tend les deux mains, les deux bras et laisse monter tes deux épaules c'est l'inspire, à l'expire, relâche encore les épaules montrent, inspire, inspire, on relâche une dernière on défait la position des mains on va défaire la position de nos jambes on vient en quadrupedie on porte les mains à la plombe des épaules les cuisses perpendiculaires au sol et on va, si on a les pieds un petit peu amourdis on tend juste une jambe vers l'arrière et on bouge les orteils, le pied, la cheville des rotations dans un sens, en l'autre c'est pour le pied, le pied de l'autre la puisse on s'est rétabli, on ramène le genou au sol et nous allons faire des ondulations de colonnes et nous allons faire des ondulations de colonnes dans l'inspire, on accentue les formules bleues on part du sacro, on nous montre colonnes à l'air on continue d'inspirer, on creuse l'espace entre nos omoplates on continue d'inspirer, le menton se soulève à l'esprit et nous nous empêche du bassin de l'esprit des lignes sur l'acteur on en amont du bâle du dos , on couche de l'ouvert le ciel en l'étant on on ouvre la tête, c'est l'esprit on reprend l'esprit que s'apprend dans la tête On sent bien tous les épages de notre colonne. À l'expiration, nous ouvrons les campes bleues. On va refaire un petit jour au haut. Laissez reculer lentement les fessiers sur les talons. On porte le front au tapis. On va mettre nos mains près des pieds. Bras en courant. On vient positionner nos mains autour de genoux. On prend un pied dans les mains. On vient s'asseoir sur les talons et on relâche lentement. Tous les étages du buste laissent descendre des épaules. Et nous allons faire la petite salutation. On monte sur nos genoux. C'est l'inspire. Le buste se dégage. On ouvre nos bras. Bras de chaque côté de la tête. Nous roncons et l'expire. On porte les mains au sol. Là, nous refaisons ce que nous voulons exécuter. l'expire. Inspire. Creuse. Du sacrum vers la tête. Les bras se tendent. On vient replier nos pieds. On vient replier nos pieds. Pour faire Adho Mukha Svanasana. Le chien très bien vers le bas. Appuyez dans nos pieds. Début de planter nos pieds. On décolle les genoux. Le bassin recule. On laisse descendre notre buste. Expire. Donc vraiment les jambes se tendent. Inspire. Retour. Les genoux au sol. On décliffe nos pieds. Et expire. On vient s'asseoir sur nos talons. On marque un petit temps. Une. Deux. Deux. Respiration. Deux. Repos. Et on reprendra. Donc on démarre en Vajrasana. Donc assis sur nos talons. À l'inspire. On fait travailler nos puisses. On monte sur les genoux. On dégage le buste, les bras. On peut regarder vers le ciel. Expire. Dos rond. On porte les mains au sol. Inspire. De nouveau. Les cambures. Du sacrum jusqu'à la tête. On croise bien cette espèce d'explique. centre, nous sommes en quatre, puis on replie les pieds, expire, on passe là, passe là, passe là, passe là, expire, on retourne dans nos genoux au capi, on déplie les pieds, expire, on rentre, on s'assoit, relâche, on serre. On passe à genoux, on décale les pieds, on vient s'asseoir, on porte nos jambes devant, les pieds à l'avant du tapis, on vérifie toujours qu'on ait la possibilité de déposer le dos, la tête au sol, donc pied un peu écart, pas trop, pas plus très large à le bassin, sur une expire, le ventre se rentre, on vient déposer lombaire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête au sol, on laisse aller les bras, on va rapprocher les pieds des fessiers, on observe nos appuis toujours, les appuis des pieds, côté gauche, côté droit, le timide de notre bassin, épaules complètement relâchées, on laisse descendre un petit peu nos mains et on va laisser rouler la tête, juste une fois de chaque côté, très tranquillement, expire, la tête pivote, inspire, retour dans l'axe, et expire, on roule l'autre, on revient, on tourne la gorge, on va porter nos bras à l'horizontale, décoller un pied, l'autre, ramener nos pieds serrés, genoux joints, remonter le maximum près de notre buste, et dans l'inspire, notre bassin va pivoter, on le fait quatre fois, donc on garde pieds serrés, genoux joints, genoux bien haut, inspire, le bassin pivote, un petit peu, la sépense, les jambes descendent un peu, expire, on ramène lentement, genoux serrés, genoux bien haut, on repose, on repose, dos, bassin au sol, on reste dans l'axe, une, deux, respire, on commence toujours par monter au maximum les cuisses près du buste, pour préserver nos longues vertes, toujours du même côté, inspire, le bassin pivote un peu plus, la conséquence, les jambes descendent un peu plus bas, expire, ramène lentement, revenu dans l'axe, nous restons, et on fait encore deux fois pour aller à notre plus bas, on commence toujours par remonter nos jambes, et on commence, on expire, inspire, le bassin pivote, un peu plus, les jambes descendent un peu plus bas, expire, on remonte, lentement, sans accouches, sans élan, revenu dans l'axe, on reste, on remonte les jambes, on respire, on respire, le bassin pivote, on va à notre plus bas, on va rester genoux bien haut, pieds serrés, on laisse pivoter mieux peut-être en sens opposé, on relâche bien le pôle, on n'hésite pas, si ça tire trop dans l'épaule, à reculer le bras, à bien poser les bouts des doigts sur l'espace thoracique, le coup du sol, si vous souhaitez, on peut faire un jaccaraparabhati qu'on a, c'est-à-dire la posture agoutique, jaccaraparabhati, on vient regarder de nouveau, de nouveau, du côté des jambes fléchies, on remonte les genoux bien haut, on déploie les jambes qui se tendent, on porte soit la main sur le pied, soit main sur le tipia, ce qu'il est possible de faire, et de nouveau, alors que nos jambes sont tendues, donc si vous avez les jambes très longues, vous mettez la main un peu plus haut, avec nos jambes tendues, de nouveau, on vient regarder, de l'autre côté, la main platale pivote, s'en ferme et régulier, observe, pour quitter la posture angulaire des jambes ou des pieds, on ramène notre tête dans l'axe, on commence par fléchir des jambes, genoux toujours bien haut, on replace le bras, et dans une expire, on remonte, jambe serrée, on vient déposer dos bassins au sol, on porte les mains sur les genoux, on laisse tomber les épaules, et on fait apanasana pour mettre le corps dans l'axe, à l'expire, on rapproche les puisses du buste, et pour le bas, on continue d'expirer, la tête se soulève, on se moule, inspirons des pauses, le dos, la tête, main sur les genoux, les genoux s'émanent, on fait encore une fois, et puis on va effectuer la même chose de l'autre côté, on remplace les bras, pieds rapprochés, genoux joints et l'expire, on remonte au maximum les puisses près du buste, à l'inspire, le bassin pivote un tout petit peu, les jambes descendent un peu, sur l'expire, on ramène, pieds serrés, genoux joints, genoux bien haut, on pose plutôt le bassin dans l'axe, de l'expire, et puis on remonte au buste, inspire, le bassin pivote un tout petit peu, les jambes descendent un peu plus bas, pour l'instant la tête est dans l'axe, expire, pas mal, alors on effectue quatre fois ce mouvement au rythme de notre souffle, on commence toujours par remonter au maximum les puisses près du buste pour préserver l'envers, ensuite on l'inspire, le bassin pivote un peu plus, les jambes descendent un peu plus bas, on l'expire, on ramène, on sollicite le buste, le buste de l'envers, la prochaine fois, la quatrième, on pivote au maximum, on se trouve sur la hanche, on laisse descendre nos jambes, nos genoux, genoux bien haut, on laisse pivoter, avec tête de l'autre côté, on observe l'ouverture d'un côté de notre buste, le brassage abdominal, et on travaille le long des bras vers le gros, puis notre tête pivote, dans l'axe, puis sur le côté, genoux bien haut, les jambes se déploient, on vient porter la main, comme pour l'autre côté, soit sur le pied, soit sur le tibia, on laisse pivoter du nouveau, nuque, tête, comme côté opposé, on n'hésite pas pour le confort de l'épaule, si elle ne touche pas le sol, les clés sur le bras, et on reste dans le jatara, au parapetit, tourna, observe que ça ajoute autant mes jambes, observe que ça ajoute autant mes jambes, et puis quand on a équilibré, on ramène la tête dans l'axe, on laisse la position de la main, du bras qui est effléchie, la main qui est à pied, aux jambes, on effléchit les jambes, genoux bien haut, dans une expire, on ramène le dos, passant au sol, on relâche les épaules, les bras, on ramène au maximum les cuisses, près du buste, encore une main sur les genoux, expire, abanasana, rapproche au maximum les cuisses du buste, soulève la tête, on s'en va complètement, expire, inspirant des portes, le dos, la tête, peint sur les genoux, les genoux s'épanouillent, puis encore une fois, puis le mouvement du rameur, dernièrement, sur nos genoux, et souplement, on va dessiner les cercles, lent, en plein, respiration naturelle, on fait ce mouvement, on ralentit deux fois dans un sens, deux fois dans l'autre, et on rapproche les pieds l'un de l'autre, les genoux l'un de l'autre, on ramène les cuisses près du buste, on se promis dans l'axe, bras vers l'arrière, c'est l'inspire, on se tourne les épaules, expire, on remonte les deux genoux, on déploie les deux jambes vers le ciel, on continue de expirer, la tête se soulève, on vient placer les bras de chaque côté des cuisses, inspire, on remonte les pieds, les jambes se tréchissent, on dépose le dos, la tête, mains au sol, relâche les épaules, une dernière, puis un petit apanasana encore, et on va venir s'installer pour un temps de détente, donc prenez le temps, peut-être de vous couvrir, on va mettre vos chaussettes, de prendre peut-être une petite couverture, et on va laisser se poser le cancelle, en goûtant à l'immobilité, de la tête jusqu'aux pieds, relâche, et l'idée, l'intention, est de laisser se relâcher, à son vitre, à la totalité de notre corps, et l'idée, l'intention, est de laisser se relâcher, à son vitre, à la totalité de notre corps, et de goûter à cet abandon progressif, un abandon du poids du corps, un abandon confiant, conscient, conscient, et progressivement, le corps s'étale de plus en plus, et progressivement, le corps s'étale de plus en plus, avec le muscle, le bassin, puis ses jambes, pieds, puis on observe le corps tout entier, puis on observe le corps tout entier, un corps parfaitement immobile, agréablement lourd, on observe le contraste avec notre souffle, observe le mouvement de la respiration, âme, légère, gazeuse, متrine, si on ne change rien, on se laisse porter, versez par le sou. C'est parti. 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 Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.